Alors on commence 0 sur la 5ème corde, 2 sur la 4ème, 2 sur la 3ème et on revient sur 0 sur la 5ème. Ensuite sur les mêmes cordes, 3, 4, 0, 3 et ensuite 5, 4, 0 et on revient sur le 3, 4, 0, 3. Donc tout doucement. Alors le premier accord ça va être 6 sur la 5ème corde, 7 sur la 4ème et 3 sur la 3ème corde. Donc on va faire 5, 4, 3, 2. On descend jusqu'à la 2ème case. Et on fait 5, 4, 5. Et ensuite on déplace l'accord d'une case, le même accord, la même position en 5, 6, 4. Et on va faire le même début. Et là on va faire 4, 3, 4. Donc les deux à la suite. Alors on va faire la 5ème corde à vide. Et la 5ème case sur la 3ème corde, 5ème case sur la 2ème corde. Et on revient sur la 5ème corde à vide. Ensuite l'accord ça va être sur la 8ème case, 5ème corde. 7ème case, 4ème corde. Et 5ème case, 3ème corde. Donc l'enchaînement. Et ensuite on va faire 5, 7, 7. 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7. Donc les 3 à la suite. Ça on va faire 2 fois. Et la 3ème fois on va faire le même début. Et là on va faire 5, 7, 7, 5. Et on revient en 2 le même accord. 2, 4, 4, 2. Donc la dernière partie tout doucement. Alors c'est le même début que pour l'autre passage. Donc on va ajouter la même chose. Sauf que là on va rajouter 0, 2, 2, et 0. Ensuite on va venir sur la 6ème corde. On va faire 3, 4, 0, et 3. Ensuite on va faire 2, 4, 0, 2. Et ensuite on va écarter le doigt pour faire 1, 4, 0, et on va revenir sur le 4. Donc la fin ça va faire. Alors pour la fin de la chanson, on va faire toujours le même accord qu'on va déplacer. Donc on l'avait déjà fait dans la chanson avant. Donc ça fait 6, 7, 5. Cette position. Donc au départ l'arpège ça va être 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4. Voilà. Et ensuite on va décaler d'une case. Donc en 5, 6, 4. Là on l'arpège change un peu. On fait 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Et on décale la même chose. Donc en 4. En 3. En 2. En 1. Donc là cette fois-ci ça va faire 1, 2, 0, 0. Et pour terminer on va faire 0, 1, 2, 0. 2, 0.